Tout d'abord, concernant la promesse de Donald Trump de résoudre le problème en 24 heures, je peux répondre à ce que Zelensky lui-même a dit. Il a dit, s'il arrivait à le résoudre en 24 heures, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait quand il était président ? C'est aussi simple que ça, j'entends. On est de nouveau dans l'esbrouffe, mais bon, après, il faut peut-être faire la part des choses quand on parle de déclarations dans une campagne présidentielle, de part et d'autre, d'ailleurs. C'est valable pour Kamala Harris aussi, on déclare des grandes intentions, des grandes choses comme ça, et puis après, il y a la réalité qui vient. D'un certain côté, je pense que, de ce point de vue-là, Trump est un peu plus réaliste, c'est-à-dire qu'il s'est aperçu, comme d'ailleurs les Républicains, on se rappelle, des débats qu'ils ont eu au Congrès au début de cette année pour l'attribution des 61 milliards que l'on voulait donner en faveur de l'Ukraine. Et on se rappelle des débats qu'il y a eu entre démocrates et républicains, et l'argument des Républicains, c'était de dire, mais à quoi bon verser de l'argent pour un conflit qui, de toute façon, on ne va pas améliorer la situation. Les 61 milliards ne vont pas apporter une victoire ou des éléments de victoire ou ne vont pas permettre de faire la victoire, parce que le problème, ce n'est pas la quantité d'armes, de nouveau. Le problème, c'est la manière des utilisés, d'un certain sens. On le voit d'ailleurs du côté palestinien, l'armée israélienne est considérablement plus puissante, mieux organisée, enfin pas mieux organisée, mais plus puissante, avec des matériels plus perfectionnés, etc., que les palestiniens. Et pourtant, à Gaza, les Israéliens ne maîtrisent rien du tout. Ils ne maîtrisent absolument aucun des territoires qu'ils ont occupés. Ils ont tué beaucoup de monde, beaucoup de civils, mais ils ne maîtrisent rien. Et pourtant, les palestiniens ont moins d'armes, des technologies plus simples, etc. Ils n'ont finalement que leur audace comme arme. Et puis, je pense qu'ils ont un software de la conduite, un peu le software de la guerre. Ils ont une conduite qui est plus adaptée que les Israéliens. Alors, on a le même phénomène en Ukraine. Vous pouvez ajouter toutes les armes que vous voulez. D'ailleurs, si vous mettez bout à bout, je crois que j'avais fait ça dans mon livre « Guerre et paix ». J'avais compté tous les chars que les Occidentaux ont fournis à l'Ukraine. Vous apercevez que, grosso modo, l'Ukraine a eu à peu près trois fois le nombre de chars que les Russes ont mis en Ukraine. Donc, les Ukrainiens ont eu trois fois ce nombre-là, donc une supériorité manifeste. Et pourtant, ils ne sont pas arrivés à vaincre contre les Russes. Et le problème est exactement ce qu'on a évoqué d'ailleurs au tout début de cet empruntien. C'est que l'art de la guerre, ce n'est pas d'avoir l'arme qui est la plus grosse, la plus lourde et qui tire le plus loin. C'est la capacité d'utiliser ces moyens, de moduler les uns et les autres dans une combinaison dynamique, en utilisant les avantages respectifs des uns et des autres et en modulant ça dans le temps et dans l'espace pour arriver à la victoire. Et c'est ce que font à merveille les Palestiniens avec le peu qu'ils ont. Et c'est ce que font les Russes en Ukraine pour des raisons plus structurelles, parce qu'eux, ils ont du matériel qui ne vient pas des années 50 en Pologne ou des années 80 en Allemagne. Et puis, je ne sais pas quoi, ils ont du matériel pour lequel tout le monde a été entraîné. Ils le connaissent, ils le connaissent depuis longtemps. Ils savent l'intégrer dans leur structure de conduite. Ils ont des matériels compatibles. Ils ont les mêmes munitions, etc. Donc, le système qu'est l'armée est un système qui est robuste. Alors que du côté ukrainien, vous avez des munitions pour tel type de chars, des munitions pour tel autre. Les Français ont fourni des AMX-10 RC et les Allemands ont fourni des Léopard 1, par exemple. Les deux utilisent des canons de 105 mm, mais ce sont des munitions totalement différentes. Elles ont le même calibre. Alors apparemment, comme ça, on pourrait se dire, on pourrait utiliser les munitions de l'un pour l'autre. Eh bien, pas du tout. C'est des munitions distinctes, malgré le fait qu'elles aient le même calibre. De même, les munitions de 120 mm qui sont utilisées par les Léopards ne sont pas exactement les mêmes que celles qui sont utilisées pour les Abrams. Donc, on a comme ça des différences qui font que les Ukrainiens n'ont jamais été en mesure de mettre tout leur système d'armes dans un système qui s'appellerait armé. C'est finalement des trucs très composites où on utilise les choses. Et du coup, comme on n'arrive pas à les intégrer dans un tout, eh bien, on les utilise un peu qu'une fois, d'une certaine manière. Et puis, à la fois, s'ils sont perdus, ils sont perdus. Voilà. Donc, on a un peu cette situation-là. Donc, les Américains se sont aperçus de ça. Et ils savent que tout l'argent qu'ils vont mettre là-dedans n'améliorera rien du tout. Et ça, je pense que Trump et ses partisans pensent la même chose. Autrement dit, le problème qui va se poser pour la nouvelle administration, enfin, disons Trump, disons comme ça, c'est qu'il va se dire à quoi bon mettre de l'argent dans quelque chose qui, de toute façon, va vers l'échec. Donc, il faut arrêter les frais. Ça ne sert à rien. On est dans la logique. De nouveau, c'est le syndrome des fonds irrécupérables. On investit pour faire, je me rappelle, en Suisse, quand on étudiait des systèmes comme les obusiers de forteresses, bison. Et on avait investi un certain nombre de centaines de milliers de francs dans le développement de ce machin. Et puis, quand il est arrivé à maturité, c'était la fin de la guerre froide et on n'avait plus besoin des forteresses. Alors, on s'est dit, bon, on va abandonner le projet. Eh bien, non, il y a des gens qui ont dit, « Ah non, mais parce qu'on a dépensé déjà tant d'argent, il faut quand même continuer le projet. » Donc, on a continué à dépenser des millions, alors qu'on savait que ça ne servirait à rien, mais tout simplement parce qu'on avait ces coûts irrécupérables, autrement dit, les coûts qu'on avait, des coûts de développement, on a voulu, soi-disant, les rentabiliser. En réalité, c'est simplement de l'argent foutu loin. D'ailleurs, on a dépensé des millions pour ces obusiers de forteresse, ou canons de forteresse, qui finalement ont été abolis quelques années plus tard. Et donc, on a perdu pas seulement l'argent pour le développement, mais encore l'argent pour l'achat. Et du coup, on a perdu encore trois fois ou quatre fois plus que ce qu'on aurait perdu si on avait abandonné au bon moment. Et donc, c'est exactement la même chose que vous avez en Ukraine. On se dit, « Ah, mais on a mis tellement d'argent que… » C'est le raisonnement des Européens. On a mis tellement d'argent maintenant qu'on ne peut pas abandonner le truc. Les Américains ne sont pas comme ça. Ils sont beaucoup plus pragmatiques. Ils disent, « Bon, on a mis de l'argent, mais ça ne servit à rien, donc on arrête de mettre de l'argent, et puis terminez. » Et puis, on trouvera un accommodement avec les Russes. Enfin, il faut que les Ukrainiens trouvent un accommodement avec les Russes. Mais nous, on ne met plus d'argent là-dedans. Et les Européens, ils n'arriveront pas à poursuivre. Ne serait-ce déjà que… D'ailleurs, quand on voit les matériels, par exemple, qui ont été fournis, on remarque que le gros des matériels a été fournis par les États-Unis, et les capacités de production, notamment en munition, elles venaient surtout des États-Unis et quelques autres pays de la sphère américaine, comme la Corée du Sud, par exemple, ce genre de choses. Mais les Européens n'arrivent pas à tenir la distance en matière de production, parce qu'ils ont, à la fin de la guerre froide, assez logiquement d'ailleurs, puisque avec la fin de la guerre froide, on a eu le sentiment en Europe qu'il n'y aurait plus de guerre en Europe, et que par conséquent, il n'était plus nécessaire de maintenir l'appareil de production militaire, et l'appareil militaire en général, dont on avait eu besoin pendant la guerre froide. Et par conséquent, ces systèmes, ces ensembles, cette industrie, eh bien, c'est un peu étiolé pour s'adapter aux nouvelles conditions du marché. Et c'est assez logique. En réalité, la meilleure manière de garantir la paix, eh bien, c'est de ne pas se faire la guerre, c'est aussi simple que ça. Et actuellement, comme de toute façon, il n'y a absolument rien qui indique que les Russes voudraient faire la guerre en Europe. Les conditions qui ont amené le conflit en Ukraine sont des conditions très particulières, qui d'ailleurs ont été très largement causées par les Européens eux-mêmes. Donc, on est dans des modèles où la logique, si vous voulez, de la rentabilité de ce qu'on investit dans ce conflit, pourrait amener les Américains à dire, bon, maintenant, on arrête les frais avec ça, et puis trouver une solution, et puis on continue à soutenir l'Ukraine. Alors, ça va être un défi, parce que, comme je l'ai dit, c'est un pays qui est pratiquement en faillite maintenant, et il faudra reconstruire une économie. Enfin, j'entends, les défis sont loin d'être négligeables. Et je ne suis même pas sûr, d'ailleurs, que les Européens, à eux seuls, quand bien même ils ont promis à l'Ukraine de l'aider, je ne sais pas s'ils seront capables de le faire. Donc, il y aura certainement une implication des Américains, mais les Américains ne vont certainement pas continuer à financer un conflit qui conduit nulle part, parce que ça, tout le monde voit très bien, avec un peu de bon sens. Alors, évidemment, ça ne concerne pas les gens de la RTS, mais disons que pour le reste du monde, qui regarde le conflit de manière un peu rationnelle, on s'aperçoit bien qu'on ne va pas vers le mieux, en tout cas, et on ne va pas améliorer la situation des Ukrainiens. Tout ce qu'on amène maintenant sur le champ de bataille finalement alimente la volonté des Russes de continuer à se battre contre les Ukrainiens. Donc, en réalité, ça n'apporte rien. Je vous rappelle qu'en mars 2022, les Russes étaient prêts à abandonner tous les territoires qu'ils occupaient, n'est-ce pas ? Et c'est finalement l'intervention des Européens, Boris Johnson en tête, bien sûr, qui ont empêché la conclusion de cet accord. Donc, les Russes n'étaient pas intéressés au territoire, puis ils étaient prêts à les restituer. Ils avaient un objectif très précis, la démilitarisation des nazifications. On ne peut pas revenir sur ces termes qu'on peut discuter, mais c'est les termes qu'ils ont utilisés et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, démilitarisation, ça ne veut pas dire occupation du territoire. Il faut vraiment les prendre au mot sur ce qu'ils disent. Et de nouveau, beaucoup de détracteurs qui viennent et qui me disent, « Ah ouais, mais les prendre au mot, mémorandum de Budapest, etc. » Quand vous regardez les choses, quand vous les prenez au mot et que vous regardez vraiment les textes, vous percevez que les Russes, ils font exactement ce qui est écrit, ni plus ni moins. Ce n'est pas du tout comme nous, y compris la Suisse d'ailleurs, qui sommes un peu dans la logique du « Tant que ça me convient, cette règle-là, quand ça ne me convient pas, on change de règle. » Et donc, là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus carré avec les Russes et c'est effectivement ce qui les a conduits à accepter de se retirer de l'Ukraine. Aujourd'hui, évidemment, on a dépassé ce stade. Il y a beaucoup de vies qui ont été perdues et les Russes diront que ces vies n'ont pas été perdues pour rien et que si on avait voulu d'avoir cette situation de mars 2022, eh bien, il ne fallait pas se retirer de la proposition, qui était une proposition ukrainienne d'ailleurs à la base, et les Ukrainiens l'ont proposé puis ensuite ils se sont retirés. Ma foi, vous avez joué, vous avez perdu. C'est un peu ça. Et donc, là, on aura certainement, et avec toutes les sanctions et tous les comportements très anti-russes parce que moi, je suis un guerrier de la guerre froide. J'ai fait ma carrière, une grande partie de ma carrière durant la guerre froide. Dans la guerre froide, on se battait contre un système. On se battait contre le... On ne voulait pas devenir communiste, si vous voulez, même si, à l'usage, on s'est aperçu qu'on avait un peu exagéré la menace, sans doute, mais c'était ça. On luttait contre l'expansion du communisme. On ne luttait pas contre les Russes. On ne luttait pas contre les Polonaires. On ne luttait pas contre les Baltes. On ne luttait pas contre le système communiste, à tort ou à raison. Et aujourd'hui, par contre, on se bat contre les Russes. C'est pour ça que, même durant la guerre froide, personne n'allait attaquer les restaurants russes ou bien n'avait pris des mesures contre les citoyens soviétiques, etc. On n'avait pas ce genre de choses à cette époque-là. On était sans doute aussi plus mûrs que les gens d'aujourd'hui. Ça, je pense que c'est certain. Mais aujourd'hui, quand on va attaquer un restaurant qui fait de la poutine, qui est un plat canadien, d'accord, mais simplement parce que ça s'appelle poutine, on va envoyer des cocktails Molotov, on voit qu'on est avec une population qui vire vers le demeuré. Et tout ça, c'est très largement soutenu. Et c'est ça qui est très grave, d'ailleurs, par nos journalistes. Parce qu'au lieu d'avoir un message plus apaisant et puis où on dirige, si vous voulez, la haine contre un système, non, on le dirige contre des personnes, littéralement contre des personnes. Pendant toute la guerre froide, d'ailleurs, personne n'a voulu débaptiser le tableau de Degas sur les ballerines russes en le débaptisant pour que ce soit des ballerines ukrainiennes. Mais là, on a débaptisé ce tableau à la National Gallery pour que ce soit non plus des ballerines russes, mais des ballerines ukrainiennes. Etc. Etc. Donc, on voit bien que nous avons transformé, ou plutôt, notre haine se dirige contre un peuple et pas seulement contre un... On l'a vu à propos des athlètes, par exemple, etc. Alors, c'est la même chose avec les Chinois, d'ailleurs. On n'est pas en reste de ce point de vue-là. Les Occidentaux sont restés exactement ce qu'ils ont toujours été, les Européens en particulier, enfin, les Occidentaux en général, les Européens en particulier, ils sont des racistes et sont restés comme ça. On a toujours été comme ça, on a toujours eu cette arrogance de celui qui avait l'impression d'avoir réussi, qui avait fait mieux que les autres, qui avait été plus entreprenant, qui avait été plus d'avoir plus de succès, etc. Et ça nous a donné une arrogance que l'on continue à imposer aux autres aujourd'hui, à travers tout le reste du monde, d'ailleurs. C'est une des raisons pour lesquelles les BRICS se développent à une si grande allure, parce que le conflit en Ukraine a été un révélateur de cet état d'esprit qui est très largement, très largement, soutenu par nos médias et qui, à mon avis, devrait être punissable. Il devrait être punissable parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement pervers dans cette manière d'attaquer, de transformer un problème politique, essentiellement, en un problème carrément qui touche au racisme, à la xénophobie, à tout ce qui s'ensuit. Donc, on est là avec quelque chose qui est assez détestable, qui s'est manifesté, et d'ailleurs qui se traduit par le fait, et c'est intéressant de le voir d'ailleurs, que ni dans le conflit palestinien ni dans le conflit ukrainien, la diplomatie européenne joue un rôle. Pour résoudre le problème, on se tourne vers les Américains, et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle de l'influence de Trump, d'ailleurs, on voit, les Européens n'ont absolument, absolument, c'est pas qu'ils n'ont pas droit à la parole, ils y auraient droit, mais ils ne la prennent absolument pas. Ce n'est pas du tout leur truc. Notre diplomatie se sont acharnées à renforcer des politiques contre les Russes, même pas contre la Russie, contre les Russes, tout simplement, et elle est aujourd'hui totalement inaudible, et elle est tout aussi inaudible au Moyen-Orient qu'elle l'est dans le cadre du conflit russe. Et c'est ça que je trouve assez dramatique dans cette chose-là, et c'est finalement une conséquence de cette politique à la fois arrogante et politique de haine, littéralement, que nos, alors que dans nos médias, alors là, moi, je reste là très, et quand je dis médias, je dis journalistes parce que c'est trop facile de déshumaniser cette affaire en parlant de médias, parce que là, tout d'un coup, on transforme ça en quelque chose d'impalpable, et puis tout le monde peut se rejeter la responsabilité. C'est les journalistes qui nous fournissent l'information, ce sont des hommes, et on voit que ces hommes sont d'ailleurs, ils n'agissent pas en fonction d'une éthique, ils n'agissent pas en fonction d'une éthique professionnelle, ils agissent simplement en fonction de leur opinion et non pas en fonction d'une déontologie, ils nous amènent des faits qui ne sont pas des faits, mais qui sont simplement des transformations des faits, on en a vu tout à l'heure quand on parlait des âmes, de nouveau, le rapport, l'article que tu citais est totalement contredit par au moins cinq ou six rapports qui sont mentionnés dans le livre qui est derrière moi d'ailleurs, ce livre-là, qui explique très clairement que les Russes ont bien d'autres capacités, mais de nouveau, on a quelque chose, à partir du moment où on a décidé que quelqu'un était méchant, eh bien, automatiquement, il a tous les défauts de la Terre. Et c'est là où on voit que ces gens n'ont rien appris depuis 1945. C'est l'époque où on avait ces affiches du judéo-bolchévisme ou je ne sais pas quoi, ces affiches de propagande qui étaient montées. Nos journalistes sont exactement du même niveau, exactement du même. Et c'est ça qui est grave. On n'a rien appris de la Deuxième Guerre mondiale, on n'a rien appris de ce qu'est l'ouverture d'esprit. Il ne s'agit pas d'aimer tout le monde. Moi, ça m'est complètement égal ce que les gens pensent de l'un ou de l'autre, mais je n'aurais pas l'idée de dire que tel dirigeant ou tel autre est un salopard, un connard, etc., chacun agit en fonction des intérêts qu'il perçoit. J'essaie simplement d'expliquer quels sont ses intérêts, mais je n'ai pas de haine ni des uns ni de l'autre. D'ailleurs, dans mon auditoire ou dans mon audience, en général, pour les différentes vidéos que je fais, j'ai énormément d'Ukrainiens et j'ai participé à des conférences avec des Ukrainiens qui me remercient d'ailleurs pour ce que je fais pour amener plus de compréhension dans ce conflit. C'est les journalistes qui viennent saboter cette compréhension pour essayer justement d'imposer un point de vue qui, lui, est partisan. Les Ukrainiens ne sont pas des gens comme ça, ce ne sont pas des voyous comme nos journalistes. Les journalistes ont toujours l'impression, d'ailleurs, ils les traitent un peu comme des voyous, mais des bons voyous. Mais ce n'est pas du tout le cas. Il y a les gens, pour résoudre le problème, il faut regarder le problème en face. Il ne faut pas essayer de s'imaginer un conflit imaginaire. Il faut prendre le conflit comme il est. Si on essaye de se battre contre un conflit tel qu'on l'imagine, eh bien, on tapera à côté tout simplement. C'est finalement ce que faisait Hitler quand il pensait qu'il avait encore des armées en réserve et puis qu'il pouvait encore manœuvrer ici. Et là, on voit très bien ça dans le film La Chute, etc., où on voit qu'ils rêvent encore. Les Russes ne peuvent pas gagner, enfin, les Soviétiques ne peuvent pas gagner parce qu'ils sont nécessairement méchants. Et nous, on a encore tout ce qu'il faut, on a encore les meilleurs, etc., etc. Il y a un moment où ces généraux ont dû lui dire « On vous rêvez, on n'est plus… » Ce n'est pas ça. La réalité, ce n'est pas celle-là. Or, nos journalistes sont exactement dans la même situation que le moustachu dans son bunker. Et c'est particulièrement vrai, dans tous les sens du terme, d'ailleurs, pour les journalistes de la RTS. Alors, c'est dramatique. Vraiment, il y a quelque chose d'extrêmement pervers dans cette manière d'aborder les choses qui est guidée par la haine et non pas guidée par les faits. Il y a l'un en pour vous y de récler. Sous-titrage